Salut, c'est Victor pour Guitar Part. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jimmy Bryant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique Le morceau est en Ré bémol ou en Do dièse majeur, comme vous préférez. Une tonalité avec beaucoup d'altérations. Et on a une forme, comme vraiment sur classique d'un standard, c'est-à-dire A, A, B, A, où chaque forme dure 8 mesures. Un A de 8 mesures, un autre A de 8 mesures, le B et retour au A, avec en ajout une intro et une coda. Alors, sur la coda, pardon, sur l'intro, c'est assez simple. Donc on a le Ré bémol qui est le premier degré, l'A bémol 7 qui est le cinquième degré. Donc, ça c'est pour l'intro. Donc on a un bémol 6 et le 5. Et alors, niveau de la mélodie, ce qui est intéressant avec ce morceau-là, c'est qu'on va voir, c'est que tout du long, il n'y a quasiment, exclusivement que des arpèges. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on joue les notes de l'accord fondamentale, tierce, quinte, et ensuite, soit une sixte sur les accords majeurs sur la tonique, ou soit une septième sur les dominantes. Et ensuite, on a quelques petits ajouts de chromatisme, etc. Mais vraiment, ça tourne autour des arpèges. Donc, par exemple, pour l'intro, donc. On commence sur Ré bémol. C'est carrément une triade. J'ai choisi ce doigt-et-là pour rester sur trois cordes, plutôt que... Ok. Alors ensuite, sur le deuxième accord. Quelle est cette position-là ? En fait, c'est un arpège mineur 6. De mi bémol mineur 6. Mais en fait, un arpège de mi bémol mineur 6, ça correspond à la bémol 9. C'est qu'une histoire de renversement. Donc c'est une technique pratique à avoir sous les doigts. En plus, ça tombe vraiment sous les doigts de la guitare. Sur une dominante, si on veut avoir une couleur de neuvième, on peut jouer un arpège mineur 6. Donc ça nous fait... Ok. Ensuite, on est de retour sur le premier degré, Ré bémol. Donc là, cette fois-ci, c'est un arpège majeur 6. Ok. Là, on va aller sur la 7. Et là, je suis arrivé sur mon A. Donc alors, la grille du A. Et là, on va aller sur le premier degré.